bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course et une visite d'un magasin à milan pour vous montrer les prix les différents prix pour comparer avec la france donc là c'est parti je vous emmène donc à essa lunga à milan donc là c'est parti et course à milan et on va regarder alors attend je sais pas si c'est bien sucré ça des prunes je pense 1,98 le kilo vous voulez prendre des prunes je vais prendre des nectarines on va regarder là y aller un peu comme les rennes claude on va prendre celles-ci elles sont bonnes moi je pense maintenant 2,98 on va regarder le prix des tomates tout ça au prix du kilo c'est 2,98 ouais c'est affiché là et donc là la barquette ensuite on a des grosses nectarines comme ça d'italie à 2,98 le kilo on va prendre des nectarines non ça c'est des pêches non des pêches il y a écrit pêche mais c'est une nectarine ça se voit les pêches elles ont la peau tu sais un peu douce ouais voilà ça c'est plus comme ça voilà on connaît pas l'italien les gars donc forcément on croit ils doivent dire pêche aussi à mon avis mais pêche non si j'y allez je sais pas ça doit être on va pas en prendre trop parce que on reste pas non plus 15 ans alors on va prendre du raisin d'italie c'est 1,98 donc vous voulez qu'on prenne une barquette on prend une barquette comme ça c'est moins cher là ici au kilo c'est moins cher ici ouais si on prend comme ça alors donc là on va peser le raisin donc là ça va être fruit la touche 40 et nous on veut la touche 36 où est la touche 36 c'est vraiment tu voilà voilà et tu poses ok grosse offre alors je sais pas je crois que c'est toute la caissette pour 1,98 mais je suis pas sûre en tout cas apparemment ce comment dire ce magasin là il fait partie des magasins les plus économiques en italie voilà par rapport aux magasins hyper par exemple c'est ce que j'ai lu sur internet dites moi est ce que vous voulez des myrtilles des choses comme ça vous voulez des myrtilles alors les myrtilles on va regarder quand même le prix c'est bizarre qu'elles étaient en promo là-bas attendez ce qu'il y a des myrtilles en promo en promo ici là il y a aussi des figues de barbarie à 2,88 là c'est des framboises elles sont à très bien les framboises 2,58 et sinon tu as des framboises là à 1,78 on pourra prendre celles-ci tu as du melon elle a déjà coupé il y a plein de petites choses comme ça vous avez des jus de fruits des smoothies il y a plein plein de choses je vous montre 2,68 fraises bananes 2,68 j'irai mieux avec l'espanien que l'espanien allemand il y a plus de mots qui ressemblent à la france euh ouais tu vois je vois ça banana tu vois tu comme en anglais quoi là c'est quoi ah c'est les figues les fichis regarde ils sont pas du tout mûrs non mais 4,98 les figues non on va pas prendre parce qu'on a un peu de route là quand même avec le tram donc on regarde là on va regarder les prix par contre le raisin en Italie il y en a partout d'ailleurs le raisin d'Italie il est connu et là tout ce qu'on voit dans les magasins c'est toujours d'Italie 1,98 vous avez des mélanges comme ça de salade enfin 98 centimes je trouve que les prix sont très raisonnables franchement comparé aux autres pays qu'on a pu faire là tu as des épinards ils sont à combien d'épinards mon coeur 1,98 ouais franchement je trouve que c'est raisonnable ouais il y a plein de choux fleurs mais là choux fleurs brocolis 3,28 ouais les énormes champignons porto bello ça vient d'ici d'ailleurs bah oui l'Italie 1,98 c'est des champignons toxiques qu'on voit en France non non ça je crois que c'est des pleurottes non c'est ça ? je sais pas alors là franchement autant j'adore les champignons en plus c'est pile et promo ici vous avez plein plein de tomates donc là c'est des tomates grappes comme ça les petites à 2,38 il y en a pas mal franchement au niveau des prix je suis agréablement surprise je pensais pas je me suis dit Milan ça va être super cher et en fait ça va il y en a plein de tomates c'est le paradis de la tomate regardez par là bas il y a plein de tomates encore alors attends je vais essayer de voir ici vous avez 1,98 tomates elles viennent d'Italie c'est des amourouis la tomate c'est ça tomates allongées comme ça 2,38 elles sont un peu chères celle-ci mais là bas je crois qu'il y en a qui sont pas trop chères pommes de terre 3,98 attends là je crois on regarde les petites tomates comme ça elles sont à 1,28 celles-là et là tu as les tomates grappes à 1,98 de kilos franchement c'est un peu comme chez nous en fait tomates grappes tomates allongées attend non nous on prend pas un mon chat 2,28 on prend des bananes 2,78 je sais pas d'où elles viennent c'est pas je sais pas oh il y a des bébé bananes oh des bébé bananes ouais c'est vrai qu'elles sont bonnes celles-là ouais moi j'adore les bébé bananes je sais plus au grand fray il y en a et par contre j'ai pas le prix des petites bananes ah si les bananitos à 4,68 elles sont pas données oulala vous avez intérêt de les savourer celles-là et je prends des bananes ah c'est écrit bananes d'Equateur d'accord on prend quasiment que des fruits en fait regardez le rayon il est impressionnant pour les légumes ils ont beaucoup de fruits des légumes hein oh il y a des endives oh non mon dieu des endives je pourrais en manger une crue comme ça dans le magasin je te promets que ça me manque ah les brocolis c'est des brocoletti et c'est 2,98 ici vous avez des haricots verts à 1,85 et franchement c'est pas cher du tout hein c'est pas cher du tout ça vaut le coup de prendre un appart avec une vraie cuisine pour pouvoir faire à manger 2,98 les endives oh ah oui de Belgique oh les endives je peux pas en prendre ça sert à rien c'est dommage regarde c'est pas le poil 1,38 les petits oignons comme ça oignons blancs ici vous avez du melon euh du melon de la pastèque je veux dire à 1,15€ il y a une promo de moins 40 dessus il y a beaucoup de promos attention là et là t'as les poireaux t'as les carottes je vous dis un petit peu les prix de tout bah c'est comme chez nous 98 centimes les carottes ici on a les poireaux donc c'était combien les poireaux ? 2,28 là ici je sais pas ce que c'est Catalonia et là c'est quoi ? on dirait des feuilles de blettes je sais pas du tout je sais pas du tout on dirait du céleri mais c'est pas du céleri le céleri il est là regarde ah il est là ? le céleri il est à 1,78 il y a moyennement de différence ça c'est vers foncé attends je regarde juste 1,78 et là c'est quoi ? c'est de la Catalonia aussi ouais c'est un peu comme ça là-bas ouais c'est comme le truc là-bas non non c'est des radis ? alors ça c'est je sais pas un radis blanc ouais peut-être un radis géant il me semble là il y a plein d'herbes aromatiques comme ça hummm ça donne envie ça c'est des branches d'arbres ça c'est des branches d'arbres 98 centimes des branches de brocoli je dirais même le gingembre ici ginger 5,48€ et là vous avez plein plein d'olives ouais Arthur il y a plein plein d'olives moi j'aime pas les olives ah j'adore les olives mais je sais pas pour la conservation 2,98€ les olives elles ont l'air bonnes d'Italie comme ça là et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? ah il y a du maïs c'est juste la réchopée ouais c'est de pommes de terre comme ça là 1,98€ et la betterave 98 centimes franchement c'est pas très cher ça va hein je pensais pas je me suis dit ça va être super cher et en fait les prix vous voyez il y a plein de prix en réduque bon là vous avez les bananes en fait à 98 centimes un petit peu moins cher parce qu'on a pris tout à l'heure là c'est les boissons par là il reste de ça ah non 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 on va arrêter avec l'ice tea là je pense que c'est bon là ça continue encore vous avez encore tout ça de fruits et légumes c'est énorme j'ai jamais vu autant de fruits et légumes comme ça quoi il y en a beaucoup attends je vais peut-être me prendre des petites des petits fruits secs comme ça est-ce qu'il y a des pistaches ? parce qu'on en voit partout ici ah attends t'as des figues sèches biologiques je sais pas s'il y a des pistaches vu qu'il y en a partout je me dis que c'est peut-être pas très cher alors pistache t'en a là ah bah je vais en prendre sinon moi des pistaches celle-ci 3,49 on va prendre des pistaches nous avons les poires à 3,15 le kilo et les pommes à 2,28 celle-ci bon on est au rayon de la mozzarella on va pas en prendre bien évidemment vu la chaleur on pourra pas la transporter ah bah oui Victor là ça va être compliqué bah t'en mange à chaque fois au resto 3,19 ça le gros paquet vous avez la marque Galbani comme chez nous en France 4,29 le gros gros paquet là vous avez celle-ci fior dilaté à 3,99 gros gros paquet enfin il y a vraiment beaucoup de mozzarella oulalalala on sait qu'on est en Italie là ohlala il y a tout ça de Philadelphia alors au niveau des prix on est à 2,15 1,99 1,79 oh ah ça doit être trop bon on va pas pouvoir là au saumon yaourt grec végétal là je sais pas ce que c'est par contre celui-là senza latocio olé bon je sais pas trop quoi là t'as au basilic ah peut-être t'as raison ouais sans lactose à mon avis non descendez les gars light il y a plein de Philadelphia il y a encore de la mozzarella ça s'arrête plus pas bien regardez 2,51 le prix de la mozzarella je sais pas si vous voyez 2,51 le gros paquet il y a 3 mozzarella dedans bon là on a encore la galbani il y a 3,15 il y a encore de la mozzarella partout 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 t'as vu tout ce qu'il y a comme mozzarella la galbani wow énorme là c'est vraiment le premier prix 87 centimes et là un petit peu plus cher 1,15 c'est un peu comme une marque européenne je pense vous voyez c'est la marque du magasin enfin il y a vraiment de la mozzarella partout des mini mozza énorme regardez le beurre à 5,29 euros 2,99 c'est la marque du magasin ça alors les oeufs bio comme ça avec 10 c'est 3,64 euros voilà après les oeufs frais on va dire qu'ils sont pas bio sans antibiotiques c'est 2,99 c'est fait comme ça pour Winou parce qu'il veut boire un petit peu de lait et ça fait un petit moment qu'il en a pas bu 99 centimes et 99 centimes le demi-écrémé aussi Anthony c'est pareil il va aller se prendre du café parce que la machine à café de l'appart elle est catastrophique donc là il va se prendre sa réserve de café c'est 2,45 les petits trucs de Starbucks au rayon des conserves ah mes haricots je les cherche partout des fois on les a des fois on les a pas 3,07 ah oui des haricots comme ça cannellini 1,89 je sais pas trop c'est quoi le format en fait c'est très bizarre c'est sous forme de briques trop bizarre là attention on arrive dans le coin des sauces tomates aïe 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 il y en a plein oh avec la marque cette marque là elle est trop bonne on la trouve en France c'est multi je veux dire c'est multi multi c'est trop trop bon cette marque elle est trop bonne je sais pas il y a plein plein de sauces stop on arrête les gars il y a pas Panzani ici ouais Panzani tu trouveras pas ça là elle a l'air bonne celle là oh la la moi je suis une dingue des sauces pour pâtes comme ça là 2,79 et qu'est-ce qu'on a comme marque bah Ibaria forcément Baria c'est combien le prix des sauces ça c'est Amatriciana celle-ci c'est 2,49 donc là on a toute l'huile d'olive alors au niveau de l'huile d'olive on va regarder au niveau des prix alors attends carapéli carapéli c'est à peu près comme chez nous c'est dommage franchement j'aurais bien fait un stock mais c'est comme chez nous les prix donc ça vaut pas le coup de prendre ça là 1 litre ah c'est 1 litre par contre parce que souvent nous on prend la 75 8,49 la carapéli celle-ci là c'est pas la bio mais 8,49 je prends tout le temps celle-ci elle est vraiment bonne et je vous montre un peu 9,99 c'est à peu près les mêmes prix qu'en France par contre ça c'est la marque du magasin 5,59 et sinon 9,49 celle-ci là on a toutes les petites salades comme ça combien sont les salades ? je sais pas il y a plein de prix différents je pense 3 euros celle-ci et en fait vous avez plein de petites choses à manger comme ça dehors les sandwichs aussi ils sont à combien ? je ne sais pas 4,49 c'est pas trop mon truc mais voilà je vous montre ce qu'il y a quand vous voulez manger comme ça en express des petites salades comme ça avec des pâtes avec des pâtes oui avec des pâtes et des crevettes 5,99 je crois ? non je sais pas je sais pas 4,37 c'est écrit dessus là c'est le prix au kilo il faut que j'y arrive salade de Blévière on va faire le tour il y a plein de petites sauces comme ça vous savez guacamole là ça doit être c'est du houmous de métrave houmous bah le houmous normal à 2,59 regarde il y a plein de légumes qui sont cuits vapeur comme ça 2,12 même les petites les poivrons qui sont déjà cuits comme ça là on a des salades 2,49 bref franchement elle a l'air pas mal mais il y a des anchoites donc j'aime pas ça il y a pas une salade dandive non ? non il y a pas de salade dandive dommage et t'as des plats regarde des petits plats 4,18 euros c'est un peu cher ça quand même après c'est comme chez nous en France tous les plats comme ça c'est pas donné mais il y a du choix plein de plats risotto tiens des pâtes ouais t'as l'huile à tel franchement il y a de quoi il y a de quoi faire au niveau des prix je vous montre pas tout le temps non mais c'est autour de 4 euros en fait ouais c'est à peu près comme chez nous ça crêpes à la ricotta vous avez plein de focaccia pizza la mama faut que j'arrête les conneries moi faut que j'arrête de dire n'importe quoi non ça a l'air bon ça oh j'en veux une ça ça avec du ah c'est trop bon ça ça c'est du pain avec des oignons ah ça je vais le dévorer non je crois pas t'en veux un ? c'est comme ça pour moi c'est sûr déjà les gars vous en voulez ou pas ? vous en prenez un comme ça ? c'est trop bon ça ils en servent dans les restaurants c'est du pain comme ça avec de l'oignon des fois ils mettent des olives il y a un peu de tout dessus vous en voulez ou pas ? vous voulez quoi les gars ? est-ce que vous voulez du pain aux oignons comme ça ? non moi je suis un bretzel un bretzel ? tu m'as bien excité mon petit mon petit Willou t'en as un aux légumes là ? en tout c'est pas très cher franchement pour manger avec des légumes et tout est-ce qu'il y a des sandwichs par contre ? je sais pas je pense pas est-ce que tu veux prendre un pain aux oignons ? un pain et après je crois vraiment un bretzel on va prendre plusieurs comme ça on va prendre un petit comme ça pour toi William est-ce que tu veux un pain aux oignons ? ouais moi on va prendre des petits pains aux oignons il y a des chips mais elles sont hyper blanches trop bizarre regarde chips blanches on pourrait pas manger ça 1,39 donc là on est au rayon des pâtes il y a énormément de choix forcément c'est incroyable regarde 3,70€ c'est des petites tétagliatelle comme ça regarde le rayon des pâtes il est impressionnant ça m'étonne pas celle de la vitanie ouais c'est impressionnant oh là là il y a toutes mes pâtes préférées que j'aime à la folie toutes les variétés petites pâtes comme ça il y a toutes toutes les sortes avant de partir je vais quand même faire un stock parce qu'il y en a qu'on trouve pas ici en France je vais le dire on va remplir la valise de pâtes ça va être compliqué on va dépasser les 23 kg les barillas forcément mais il n'y a pas de sponguero sponguero j'allais dire oh là là 95 centimes c'est pas très cher franchement les pâtes sont beaux les paquets 95 centimes ah celle-là on l'a ouais Garofalo et d'ailleurs c'est une très bonne marque de pâtes on la prend de temps en temps 1,59 le petit paquet comme ça enfin le paquet de 500 grammes ça continue les pâtes ça continue il y en a partout 99 centimes bah celle-là on les a chez nous on va pas les prendre après vous avez toutes les pâtes complètes enfin c'est incroyable c'est le paradis de la pâte ça a des rondes comme ça t'as vu ? ouais il y a des très grosses non 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 ça c'est ce qu'on a vu l'autre fois presque hein il y a des spaghettis comme ça regardez 2,49 ouais ouais c'est trop bon celle-là la pâte à tartiner alors il me semble que c'est italien donc ciolata et elle est très bonne celle-là c'est de la crème sans huile de palme peut-être me prendre ça maintenant à la pistache ouais t'as un chocolat blanc là non ? franchement elle est super bonne celle-là et elle est plus chère chez nous quand même regardez ça par contre ça vaut trop il me semble que c'est italien ouais Italie c'est italien oui 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 bah de toute façon après on va faire tout un stock de choses qu'on va ramener chez nous du coup je vous fais un mini retour de course parce qu'on a pris uniquement pour les goûter et c'est tout parce que les petits déj' on les prend en bas de l'immeuble donc du coup on avait pas vraiment besoin et on a pris aussi des choses à manger pour ce midi qu'on a mangé dans un parc qui était juste à côté du magasin donc bah c'est pas là il reste pas grand chose de ce qu'on a mangé ce midi on a tout dévoré c'était super bon donc on a pris quand même des nectarines je vous ai tout montré au niveau des prix dans le magasin on a pris ça voilà pour les derniers jours là du raisin on en a pris pas mal parce que les enfants dévorent ça comme si c'était des bonbons en fait donc c'est très bien ils se nourrissent qu'avec ça et donc pareil je vous ai donné le prix là on en a pris pour 2,23 un kilo et quelques j'ai pris des petites nectarines comme ça ça ressemble au renclaude mais à mon avis c'est pas tout à fait ça je sais pas de toute façon je vais goûter tout ça là là des petites pistaches pour devant la série le soir j'aime trop les pistaches moi aussi mais Anthony c'est encore pire Anthony il aime la pistache sous toutes ses formes des petites barres comme ça je sais pas trop des petites myrtilles et des petites framboises aussi pour le goûter Anthony a pris des boissons starbucks comme ça pour son petit déj parce que la machine ici elle est dans un état voilà elle est pas vieille mais franchement je sais pas elle fonctionne pas à des masses en plus elle est vraiment sale donc ouais on a pas envie de la laver franchement ça flemme quoi ça c'est quoi ça c'est des chips ? d'accord ça c'est le petit paquet de chips de William on a pris des chips comme ça en paquet individuel je sais plus c'était quoi c'était pas très cher franchement c'était pas cher l'Italie au niveau des courses c'est trop trop bien c'est pas très cher on a pris aussi du raisin comme ça j'étais sûre de l'avoir reposé mais au final je sais pas je crois qu'il y a un des enfants qui me l'a remis dans le panier donc on a pris ça en plus c'est pas grave je dis ça part tellement vite le raisin que bon voilà mais il était plus cher celui-là donc voilà on a pris de l'eau comme ça que j'ai commencé à boire les petits Pringles au final ils ont même pas mangé ce midi bon voilà ce sera pour je sais pas trop quand ils trouveront bien un moment pour manger ça Victor il voulait absolument des prunes comme ça alors j'espère qu'elles sont sucrées parce que des fois c'est sucré des fois c'est pas sucré c'était 2,12 j'ai pris des bananes parce que j'aime bien en manger pareil au petit déj les enfants ont pris celle-ci et ça m'est revenu après en France si je dis pas bêtises ces petites bananes là c'est des fraissinettes et vous en trouvez au grand frais c'est pas donné donné mais c'est moins cher que là par contre ça c'est un petit peu moins cher en France et les enfants bah pour les enfants ça passe vraiment tout seul tout seul et William il voulait prendre du lait comme ça qu'il a déjà commencé c'est du lait du lait entier voilà du lait frais il adore le lait William donc et là ça fait un petit moment qu'on n'en a pas acheté donc voilà pour ces petites courses vous voyez c'est vraiment que des fruits parce que ça vaut vraiment le coup ici les fruits c'est intéressant et puis ils sont super bons hyper sucrés et tout donc voilà je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que en même temps je vlog et je vous retrouve demain donc pour le vlog de la journée intégrale j'espère que ça vous a plu ce petit tour dans les magasins enfin dans le magasin de courses en Italie qui s'appelle Essai Lunga comme ça ça s'écrit Essai Lunga et nous on a été à celui de je sais plus trop c'est la ligne la ligne 24 en tram pour ceux qui vont venir prochainement et qui vont venir en qui vont se déplacer en tram c'est la ligne 24 et il faut s'arrêter à c'était quoi l'arrêt ? Piazza Grandi je crois quelque chose comme ça de toute façon nous on fait tout avec le google enfin google map donc quand vous mettez que vous voulez aller à un tel point il vous fait tout le trajet en métro ou en tram donc vous aurez toutes les informations mais tous les Essai Lunga comme ça ne sont pas tous très grands il y en a des grands il y en a des plus petits et nous on a pris vraiment un très grand et plus le magasin est grand en général et plus les prix sont intéressants donc bref vraiment je vous recommande si vous voulez faire des courses dans un magasin pas trop trop cher donc je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne